Comment animer facilement et rapidement un logo avec Filmora 12 ? Passons directement sur mon ordinateur. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment animer un logo de manière très simple. Nous allons voir trois méthodes, une très facile, une intermédiaire et une un peu plus compliquée on va dire. On va commencer par la première méthode, la plus simple. Donc sur ma piste, j'ai ajouté cette vidéo de voiture. Alors première astuce très importante selon moi, il convient d'importer son logo directement de médias partagés. Donc je clique sur médias partagés, je clique sur importer des médias et je choisis mon logo, celui que je veux intégrer à ma vidéo. Et donc en procédant de cette manière, vous aurez toujours accès à votre logo quel que soit le projet actuellement en cours. Sinon il vous faudra à chaque fois l'importer, c'est pas l'idéal. Donc je fais un glisser-déposer de mon logo sur la piste 2, au-dessus. Et là bien évidemment il n'y a pas d'animation. On ajuste la durée de l'apparition de notre logo. Et pour y appliquer une animation de manière facile et rapide, je double-clique dessus. Je vais dans vidéo, animation. Et là on voit qu'il y a un menu déroulant, animation prédéfinie, qui ajoute des animations avec des images clés. Et enfin un mouvement prédéfini, qui donne accès à beaucoup d'animations mais sans pouvoir modifier les images clés. On va commencer par le premier choix, animation prédéfinie. Donc par exemple je vais y appliquer celui-là. Je double-clique dessus et ça l'applique automatiquement. On voit qu'on a un aperçu dans la fenêtre de prévisualisation. Et on voit qu'au niveau de la timeline, ça a rajouté 4 images clés. Je vais zoomer sur la timeline. Donc là on voit bien ces 4 images clés. Passons rapidement la vidéo. Alors si on souhaite que le mouvement soit plus rapide, on a la possibilité de changer ça en prenant les images clés, en les déplaçant. Là par exemple j'ai accéléré l'animation en entrée. Et si je veux accélérer l'animation en sortie, je déplace cette image clé et on a effectué notre accélération. Je repasse la vidéo. Donc si vous n'êtes pas content, vous cliquez droit sur le clip et vous sélectionnez supprimer toutes les images clés. Là on repart de zéro et on peut appliquer une autre animation. On voit qu'il y a un nombre limité d'animations à notre disposition avec les images clés. On en a 9 au total. Je vous laisse découvrir un peu tout ça. Là on va supprimer de nouveau les images clés car on va passer à l'autre catégorie. Supprimer toutes les images clés. Voilà, menu déroulant, mouvement prédéfini. Et là on a un grand nombre d'animations à notre disposition. Donc par exemple je vais appliquer cet effet boom. Je double clique dessus. On voit un aperçu dans la fenêtre de prévisualisation. Repassons la vidéo. Et là si on veut accélérer, il faudra raccourcir notre logo. Je repasse. L'animation est proportionnelle à la durée de notre logo sur la timeline. Si vous souhaitez annuler cette animation, il faut cliquer sur cette icône, aucune animation. Donc ça c'est vraiment la méthode de base la plus simple qui vous permet d'éviter d'utiliser des fonctions avancées. Maintenant on va voir comment ajouter un logo à un titre. Donc je clique sur OK. Je vais supprimer tout ce qu'il y a sur la timeline. Je vais sur titre. Et là j'ai téléchargé un pack de filmstock. Pack de ressources. Furious. Voilà. Donc vous pouvez faire la même chose avec les ressources gratuites bien évidemment. Donc je double clique sur ce titre. Voilà. Donc on voit le texte qui apparaît et qui disparaît de nouveau. Donc là on va le déplacer sur la timeline. On le fait un glisser-déposer sur la piste 1. Double clique dessus. Et on va aller dans avancer. Donc il y a ce menu contextuel qui est apparu. On va supprimer tout ce qui est texte. Donc tout ce qui est en bleu. Donc je sélectionne et je supprime. On repasse la vidéo. Donc il n'y a plus que l'animation. Je retourne au début. Je vais cliquer sur cette icône-là. Ajouter une photo. En l'occurrence on ne va pas ajouter une photo. Mais on va ajouter votre logo. Mon logo. Voilà. On va déplacer la tête de lecture au moment opportun. On va raccourcir la durée de mon logo. On veut qu'il apparaisse en cours d'animation. Voilà. Je le déplace directement de la fenêtre de prévisualisation. Et je le redimensionne. On va dire qu'on est bon. On va raccourcir également à la fin. On veut qu'il disparaisse avant la fin de l'animation. Et là on va ajouter des animations. Donc après l'avoir sélectionné. On clique sur cet onglet. Et on va y appliquer l'animation qu'on souhaite. Une fois qu'on est content de notre animation. On clique sur OK. Si vous souhaitez pouvoir réutiliser le titre. Je vous encourage à cliquer sur Enregistrer en tant que personnalisé. Et là vous pourrez le rajouter à n'importe quel moment. Pour n'importe quel de vos projets. Et repassons le titre. Alors maintenant nous allons faire en sorte que le logo apparaisse de la gauche vers la droite. En apparaissant au niveau du tachymètre. Comme pour le texte. Le problème c'est qu'avec les animations standards on n'y arrivera pas. On va utiliser cette méthode alternative. Pour que le logo apparaisse à peu près au niveau de cette ligne verticale. Donc je retourne sur mon titre. Je double clique dessus. Je vais dans avancer. Et là je supprime mon logo. Poubelle. Voilà. OK. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va exporter. Et on va ré-importer notre vidéo. Donc je clique sur exporter. Si vous voulez savoir comment exporter. Les paramètres à choisir etc. Je vous invite à regarder ce tutoriel. OK. Donc là je vais ré-importer le fichier que je viens à peine de créer. Donc importer des médias. Là je supprime le titre sur la timeline. Et je vais déplacer cette vidéo. Alors pourquoi je fais ça ? C'est parce qu'on ne peut pas appliquer de masque au titre. Là en étant sous format vidéo je peux y appliquer un masque. OK. Je double clique dessus. Je vais sur vidéo. Masque. Simple ligne. Donc là on voit la ligne verticale qui est apparue. On va déplacer la tête de lecture pour bien placer le masque au bon moment. Donc je double clique. Je déplace. Et là je vais faire en sorte que le titre apparaisse sur cette ligne verticale. Donc là c'est bon. J'ai placé au bon endroit. Je clique sur OK. Maintenant je clique droit sur la vidéo. Je fais copier. Je sélectionne la piste 3. Édition. Coller. Et je la mets exactement au même niveau. Je double clique sur la piste 3. Et là je vais dans masque. Je descends. Et je fais inverser le masque. De ce fait toute la partie de gauche du titre apparaîtra comme étant au dessus. Comme un système de calque. Vous comprendrez par la suite ce que j'entends par là. Donc je clique sur OK. Repassons la vidéo. Donc là rien de visible a priori. A part que la partie de gauche est au dessus sur notre timeline. Et la piste 1 est au contraire en dessous. Alors maintenant on va placer entre les deux notre logo. Une chose importante à faire c'est d'activer le cadenas. De verrouiller la piste 3. Donc je verrouille. Idem pour la 1. Donc je déplace mon logo entre les deux. Je double clique dessus. Animation. Animation prédéfinie. Et ça ira. Glisser vers la droite. Ok. C'est parfait. On voit les deux images clés ici. Je vais accélérer le mouvement. Voyons ensemble le résultat. Pas mal. Je redimensionne le logo. Et je le place où je le souhaite. On va dire que là c'est bon. Notre ligne verticale étant ici. Et donc on voit bien que le fait d'avoir divisé en deux notre titre. Nous a permis de créer notre effet. Repassons depuis le début. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites le moi savoir en commentaire s'il vous plaît. N'hésitez pas à me proposer des idées de tuto. Allez. Ciao ciao. Et à la prochaine j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada